La maman prend l'enfant pour lui faire sa douche et donc il y a les toilettes aussi. Il faut faire le maximum pour ne pas parler puisqu'il y a des toilettes. De la même manière, quelqu'un qui est dans les toilettes doit éviter de parler. Et c'est pour ça que nos sages faisaient seulement du bruit lorsqu'ils étaient dans les toilettes pour qu'on sache qu'il y a quelqu'un dans les toilettes. Mais ils ne parlaient pas. A leur époque, c'était surtout parce qu'il y avait des chins d'alètes, mais aujourd'hui surtout c'est pour Tzniout. Et le Rambam dit que même s'il y a un grand besoin, mais nous s'il y a un grand besoin, alors Rabbi Yosef permet surtout s'il y a une perte d'argent. C'est ça un grand besoin. S'il ne va pas lui dire, hé ne va pas à la banque, ne mets pas l'argent chez ton copain et lui veut sortir de la maison pour remettre de l'argent et il s'est rappelé qu'il ne doit pas lui remettre cet argent. Alors après il va avoir un problème, comment reprendre cet argent ? Alors ça va lui faire perdre. Il a une perte, alors il peut parler. Mais sinon, il ne faut pas parler dans les toilettes. Il y a des gens qui ne savent pas qu'on ne parle pas dans les toilettes. Ils se mettent à discuter, à parler. Eh oui, tu veux, bon, prépare-moi un café, etc. Non, dans les toilettes, on ne parle pas.